Générique Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Notre invitée donc Marisol Touraine, merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc ministre de la Santé et des Affaires Sociales. Vous êtes l'une des rares ministres indéboulonnables depuis 2012, un pilier de ce gouvernement. Alors vous nous direz si vous aviez, comme on l'a entendu, le désir de changer lors du dernier remaniement ou pas, ou c'est un souhait de rester à ce poste. Vous avez porté de grandes réformes depuis le début du quinquennat, estampillé plutôt de gauche. Vous qui êtes plutôt une femme tendance sociale libérale à gauche. Alors vous nous direz si cela social-démocrate, vous nous direz si cela était compatible. Et vous avez notamment défendu la pénibilité au travail. Et plus récemment, le tiers payant généralisé chez le médecin. Ce qui vous vaut d'être en conflit avec la profession, en tout cas une bonne partie de la profession aujourd'hui. De tous ces sujets nous parlerons. Et puis nous viendrons aussi, et nous allons l'aborder tout de suite, sur cette grande réforme du code du travail qui déjà sème le trouble dans la majorité. Mais il y a une tradition dans cette émission, à 13h20, les internautes pourront réagir via Twitter. Et c'est Benoît Galeray qui va nous dire exactement comment cela doit se faire via Twitter. Benoît, rappelez-nous comment cela se passe. Bonjour, c'est tout simple. Hashtag Le Grand Jury. Avec votre compte Twitter, vous pourrez donc poser vos questions, nous adresser vos remarques. Et puis je viendrai en effet, en fin d'émission, vous lire les plus pertinentes. Donc hashtag Le Grand Jury. Et pour vous interroger à mes côtés, bien évidemment, Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Bonjour. Et Frédéric Delpech de TF1 LCI. Alors Madame la Ministre, ce sujet de la réforme du code du travail, c'est le grand projet du gouvernement qui sera donc présenté le 9 mars en Conseil des ministres. On sent déjà qu'il y a de la friture sur la ligne et encore les mots sont faibles. Est-ce que vous vous êtes pour un passage en force avec un 49.3 qui a déjà été annoncé par la ministre du Travail, Amirame El Khomri et le Premier ministre ? Rien n'a été annoncé si ce n'est le dialogue au Parlement. Et évidemment, le Parlement va jouer pleinement son rôle. Le rôle qui est le sien de proposer des aménagements, des améliorations, des transformations de la loi. Cette loi, à quoi est-ce qu'elle répond ? Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas voir que dans le pays, il y a des Français, des jeunes, des moins jeunes, qui ont le sentiment qu'ils sont les éternels recalés de l'emploi, du travail. Et il y a un fossé croissant entre ceux qui ont un emploi stable et ceux qui n'en ont pas. Nous devons donc faire en sorte de permettre aux entreprises d'être plus réactives, de mieux répondre à leurs demandes. Mais cela ne peut pas se faire en fragilisant les salariés. Il faut que chacun y trouve son compte. Chacun, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi les salariés. Les salariés doivent être protégés. Parce que tout à l'heure, vous disiez, Benjamin Sportouche, que j'avais porté des réformes estampillées de gauche. Et vous aviez l'air étonné que ce soit le cas venant de quelqu'un socialiste, réformiste. Non, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le gouvernement, dites-moi, c'est pour ça. Moi, je m'assume femme de gauche. Et être une femme de gauche, aujourd'hui, c'est apporter les réponses du XXIe siècle aux problèmes qui se posent. Moi, je ne regarde pas dans le rétroviseur. Mais est-ce qu'il y a d'équilibrer le bon, madame Tourette ? Et les réponses, elles ne se trouvent ni dans la gauche des années 70, ni même, et surtout pas, dans le libéralisme des années 80. Donc, protéger les salariés, c'est tout sauf ringard. Et moi, je veux que les salariés soient bien protégés. Aujourd'hui, madame Tourette, l'état du projet de loi, qui donne plus de flexibilité, qui facilite les licenciements, qui assouplit les 35 heures, globalement, ça satisfait davantage la droite et le MEDEF que les syndicats supposés être proches de vous, même la CFDT. Est-ce que ça veut dire que sur ce sujet-là, la gauche s'est trompée ? Oui, la flexibilité est la réponse. Et finalement, il y a une espèce d'agernamento douloureux. Jean-Christophe, comme vous dites, parle ce matin dans la JDD, de pression idéologique, je le cite, qui veut faire croire que le chômage est dû au code du travail. Mais la souplesse pour les entreprises, c'est une bonne chose pour s'adapter à la réalité de la compétition internationale. Mais cette souplesse, elle ne peut pas se payer d'un affaiblissement des protections et de la sécurité des salariés. Moi, je suis social-démocrate, social-réformiste, et donc, je le dis, chacun doit y trouver son compte, et il faut renforcer, garantir les protections des salariés. Je vous donne un exemple, puisque vous parlez de la loi sur les retraites, pour que chacun ait à l'esprit le type de logique qui doit être en œuvre. Dans la loi sur les retraites, moi, je n'ai pas hésité à proposer l'allongement de la durée de cotisation, parce que c'est une réalité que nous vivons plus longtemps, nous devons travailler plus longtemps. Mais dans le même temps, ça veut dire que nous devons faire en sorte que ceux qui travaillent durement partent avant les autres, et c'est la pénibilité. Et savez-vous, par exemple, Benjamin Sportouche, que depuis que nous sommes en responsabilité, il y a 500 000 Français qui ont pu partir déjà à 60 ans, et cela n'a absolument pas remis en cause l'équilibre des comptes. Et donc, sur cette loi, qu'est-ce qu'il faut changer ? Madame Royal dit qu'il y a des incompréhensions, il y a des objections. Est-ce que dans le projet de loi El Khomri, aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut changer ? Écoutez, à l'évidence, lorsque l'on dit plus de souplesse, cela va amener un certain nombre de salariés à être confrontés à des licenciements. Il faut que les contreparties, je dis bien les contreparties, soient fortes. Et ces contreparties, elles sont financières. Le niveau des indemnités est un sujet qui doit faire l'objet de débats, et qui fera, je n'en doute pas, l'objet de débats à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que vous êtes souhaité le plafonnement des indemnités prud'homales, tel qu'il est prévu pour l'instant. On peut revoir le barème, et si l'on prévoit des plafonds, on peut aussi prévoir des planchers. Alors justement, sur ce plafonnement des indemnités prud'homales, le texte est très précis, le texte est le Khomri. Trois mois de salaire entre 2 et 5 ans d'ancienneté, et maximum 15 mois au-delà de 20 ans d'ancienneté. Est-ce que vous souhaitez revenir sur ce barème, et proposer d'autres types d'indemnisation ? Ce seront les parlementaires qui auront à s'exprimer et à proposer. Et je suis certaine qu'il y aura des propositions d'évolution de ce barème. Encore une fois, il est nécessaire qu'il y ait de la visibilité, de la stabilité, de la visibilité pour les entreprises, je peux le comprendre, mais aussi de la visibilité pour les salariés. C'est cela, l'équilibre entre la souplesse et le renforcement des garanties pour les salariés. Donc on n'y est pas rééquilibre, Anne Touraine, on n'y est pas pour l'instant. Et que dès lors que l'on parle de garanties en termes d'indemnisation, ces indemnisations doivent pouvoir être définies par rapport à un plancher, et puis elles doivent être satisfaisantes pour les salariés. Vous en avez ces 6 mois minimum ? Non mais moi je ne rentre pas dans cette discussion. Il faut garder les 6 mois minimum ? Moi je ne rentre pas dans cette discussion, le Parlement va se prononcer, je suis certaine que le débat sera intense sur le barème. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question de Benjamin Sportou sur le 49-3. Il peut y avoir un débat au Parlement, et ensuite le gouvernement au moment du vote peut décider le 49-3. Est-ce que vous excluez totalement l'utilisation du 49-3 ? Pour moi, cette loi doit convaincre. Elle doit convaincre la majorité et elle doit rassembler. Elle doit rassembler dès lors que c'est une loi d'équilibre, une loi qui permet d'apporter à la fois de la souplesse aux entreprises et des garanties et des protections aux salariés, alors elle rassemblera. Donc vous ne souhaitez pas a priori le 49-3 ? Le débat parlementaire doit jouer pleinement son rôle. Ne faisons pas comme si nous étions au bout du processus alors que le processus s'engage. Le chemin va être relativement long, pas très long, mais relativement long. Et en tout cas, je suis certaine que le débat se déploiera. Vous souhaitez que la droite apporte son soutien, cette loi, à l'Assemblée ? Je souhaite que la gauche puisse la voter. On a le sentiment qu'il y a un peu deux lignes. C'est-à-dire que vous vous dites qu'il faut arriver à un consensus, quitte à revenir, on le comprend bien entre les mots, sur certaines mesures trop libérales à vos yeux de ce projet de loi. Et puis, il y a le Premier ministre ou d'autres ministres comme Jean-Marie Le Gouen qui disent qu'il y a une partie de la gauche qui est contre ce genre de mesures libérales. Eh bien, tant pis, ce sont des conservateurs. Je reprends l'expression de Jean-Marie Le Gouen. Il faut accepter de rompre avec cette gauche-là. Mais il ne faut évidemment pas regarder dans le rétroviseur. Je vous l'ai dit, moi, Marie-Ferrand, ce n'est pas la gauche des années 70 ou des années 80. Et il y a des conservatismes à gauche, mais le libéralisme de droite n'est pas une réponse à ces conservatismes. Ce sont des conservateurs à vos yeux ? Certains peuvent considérer que les solutions du passé sont mieux adaptées à des solutions d'aujourd'hui. Mais être de gauche aujourd'hui, ça ne peut pas vouloir dire jeter aux orties toutes les protections des salariés. Mais qu'est-ce que vous dites, Marisol Touraine ? Et donc, le rassemblement de la gauche, il passe par à la fois la volonté de la modernisation et la modernisation, c'est aussi de la sécurisation pour les salariés. Mais quand vous dites, pour le gouvernement, la CFDT est un baromètre, ils attendent avec impatience leur avis, cet avis est négatif. C'est ce qu'a exprimé Laurent Berger. Quant à Philippe Martinez de la CGT, il parle de retour au XIXe siècle. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Est-ce qu'ils exagèrent dans leurs revendications ? Franchement, parler de retour au XIXe siècle, c'est une caricature qui ne s'appuie sur rien dans ce texte. Et pour le coup, justement, je ne crois pas que le débat gagne à des positions qui sont si excessives qu'elles ne permettent pas d'avancer. En revanche, je suis sensible à ce que dit Laurent Berger, qui pense qu'un autre équilibre doit pouvoir être construit. Et donc, ça n'est pas lâcher du lest. C'est entendre les demandes, les préoccupations, et c'est aussi répondre aux aspirations de protection de la part des salariés. Vous savez, il y a beaucoup de salariés qui, aujourd'hui, ont le sentiment d'être considérés comme des salariés jetables. Et ça, ça n'est pas acceptable. Est-ce que vous savez que 70% des embauches, aujourd'hui, se font en CDD de moins d'un mois ? CDD de moins d'un mois. Donc, on ne peut pas considérer qu'il n'y ait pas, déjà, de la flexibilité qui existe, plus de souplesse. Certainement, c'est utile pour les entreprises et pour la compétitivité. Vous dites qu'il y a une protection des salariés, Marisol Touraine. Oui, mais vous parlez de CDD. Et là, dans la loi, à l'état actuel des choses, il y a un assouplissement des conditions de licenciement. Est-ce que vous êtes favorable à cet assouplissement-là ? La loi propose un équilibre entre plus de souplesse pour les entreprises et plus de souplesse pour pouvoir s'adapter de façon réactive aux conditions du marché du travail. On voit surtout la souplesse pour les entreprises, quand même, dans cette loi El Khomri. On parle beaucoup des entreprises. Justement, il y a cette souplesse-là, et je le dis absolument, cette souplesse, elle est utile et elle est nécessaire, parce que nous avons besoin d'avoir des entreprises réactives par rapport à la compétitivité internationale. Mais en même temps, je dis bien en même temps, on doit avoir plus de protection pour les salariés. Parce que vous savez, on ne se lance pas à l'assaut du Mont-Blanc sans corde de rappel. Et l'assaution du Mont-Blanc, c'est affronter la mondialisation. Si on veut affronter dans de bonnes conditions la mondialisation, on doit permettre en même temps d'avoir des cordes de rappel, c'est-à-dire des sécurités renforcées. Donc, vous dites que le projet de loi de Myriam El Khomri fait la part trop belle aux entreprises par rapport aux salariés. Il faut donc revoir la copie. La loi, elle porte des avancées pour les salariés. Et moi, je regrette qu'on n'en avance pas assez. Mais vous dites qu'il en faut davantage. Écoutez, à l'évidence, j'entends, j'écoute, je ne suis ni sourde ni aveugle. Donc, ça ne va pas. Et j'entends les réactions. Et il me semble que nous pouvons faire en sorte que chacun y trouve son compte. Et je n'ai aucun doute qu'au terme du débat parlementaire, chacun y trouvera son compte, les salariés comme les entreprises. Mais en l'état, c'est une réforme de gauche ou pas ? Le texte tel qu'il est présenté. Vous savez, la question, ce n'est pas de savoir comment on estampille les textes. C'est un texte qui est porté par un gouvernement de gauche. Et je suis certaine qu'au terme du débat parlementaire, ce sera un texte voté par la gauche. Est-ce que vous reconnaissez malgré tout que dans ce texte, il y a d'importantes modifications du code du travail, du code du travail qui est tout de même la Bible des socialistes, et que ces modifications du code du travail, jamais ni un gouvernement de gauche ni même de droite ne les avait tentées ? Vous savez, les socialistes n'ont pas le Bible par principe. Et donc, nous allons de l'avant. Nous modernisons, nous réformons et nous transformons. Et moi, je n'ai absolument aucune difficulté avec l'idée que nous devons... Il n'y a pas de tabou. La mondialisation est là. Et faire comme si notre environnement économique, aujourd'hui, était le même qu'il y a 15 ans ou 30 ans, ce serait absurde et contre-productif. Ce n'est pas de cette manière-là que l'on protège les salariés. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, il y a des Français qui, aujourd'hui, qui habitent dans les quartiers ou ailleurs, et qui ont le sentiment que le travail, pour eux, ça n'est jamais accessible, qu'un CDD par-ci, un CDD par-là, c'est leur seul horizon. Nous devons donc faire bouger cela. Alors, justement, sur la dégressivité des allocations chômage, êtes-vous favorable, vous, pour qu'il y ait une dégressivité ? Ce que la gauche a très longtemps refusé. Est-ce que vous faites partie des ministres qui le souhaitent ? La négociation va s'ouvrir. Oui, moi, je fais partie des ministres qui croient au dialogue social. Et d'ailleurs, ce que l'on ne souligne pas assez, c'est que la loi proposée par Myriam El Khomri est une loi qui renforce les droits des syndicats, les droits des salariés. Si le dialogue échoue, c'est déjà arrivé. Mais écoutez-moi, je ne considère pas que nous devions parier sur l'échec des négociations avant même que les négociations ne s'ouvrent. Avouez que c'est quand même une drôle de façon de faire. Et donc, on verra bien, au terme de la négociation, s'il faut que le gouvernement reprenne la main. Mais laissons les syndicats et le patronat discuter et trouver des solutions. Si on élargit un peu le débat, il y a cette loi qui, globalement, est une loi sur la flexibilité du marché du travail. Il y a la déchéance de nationalité proposée par François Hollande. Il y a le Premier ministre qui dit « Nous accepterons 30 000 migrants et pas un de plus » taclant ainsi Angela Merkel. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des gens de gauche qui ne savent plus où ils habitent, où ils se disent « Mais qu'est-ce que fait ce gouvernement ? » Mais c'est ce même gouvernement qui a porté comme personne depuis longtemps les droits des femmes. Et je salue la présence de Pascal Boitard ce matin qui a été à mes côtés en charge des droits des femmes pendant deux ans. C'est ce gouvernement, elle est sur ce plateau. C'est ce gouvernement qui, vous le disiez, porte le tiers payant, permet aux salariés de bénéficier de la pénibilité. Mais on a l'impression que ces mesures de gauche c'était avant et qu'aujourd'hui on est entrés dans une séquence de droitisation. C'est maintenant. Et encore une fois, je crois que c'est une erreur de vouloir opposer des mesures qui seraient estampillées de droite parce qu'elles viendraient briser un certain nombre de tabous et des mesures de gauche parce qu'elles seraient conformes à une certaine tradition. Ce qui compte... Pourquoi vient-il si tard ? Pourquoi ce texte vient-il si tard s'il est si judicieux ? Vous savez, ce qu'il faut, c'est transformer notre pays de manière résolue et jusqu'au bout et le faire avec la volonté de protéger les plus fragiles et de réduire les inégalités. Ça a l'air d'être une évidence, mais cette évidence, c'est le cœur battant de la social-démocratie ou du social-réformisme. Et il ne faut pas abandonner l'un des termes au profit de l'autre. Juste un mot, est-ce que c'est bien que ce soit Myriam El Khomri qui porte cette loi et non pas Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est évidemment à Myriam El Khomri qui est une ministre engagée, impliquée de porter ce texte de réforme du droit du travail. Et si le droit du travail n'est pas porté par le ministre du travail, alors on se demande ce que font les ministres du travail. Emmanuel Macron, du coup, a joué un petit peu, fait de la figuration en ce moment. Écoutez, il n'est pas ministre du travail, ça viendra peut-être un jour, mais pour le moment, il n'est pas ministre du travail. Enfin, l'économie quand même, mais ça concerne l'économie. Oui, donc il apporte des idées. Pour vous, il n'y a pas de sanction d'Emmanuel Macron d'avoir été disqualifié pour avoir une autre loi. Il devait y avoir une loi Macron sur les nouvelles orientations économiques. Mais il ne devait pas y avoir une loi Macron sur le droit du travail. Donc franchement, là, je crois que vous cherchez la petite bête. Le gouvernement est rassemblé et que la ministre du travail porte une réforme du droit du travail. J'avoue que c'est d'un classicisme assez sachevé. On va parler de ce gouvernement rassemblé, Marisol Touraine. C'est peut-être parce qu'Emmanuel Macron avait des idées très précises. C'est lui-même qui, visiblement, avait un grand renfort de médias annoncé sa loi Noé, je le rappelle. C'était il y a quelques mois, il n'en aura donc pas. Mais pour revenir, avant de passer sur ce remaniement, sur ce gouvernement dont vous dites qu'il est rassemblé, un mot sur la prime d'activité. Ça fonctionne, vous disiez récemment, mais le nombre de bénéficiaires n'était pas exactement celui que vous attendiez. Il y a davantage de bénéficiaires potentiels. Il y a davantage de bénéficiaires potentiels, mais il y en a plus que ce que nous imaginions dès le premier mois, Benjamin Sportouche. La prime d'activité, c'est quoi ? C'est justement la volonté que ceux qui travaillent voient leur travail soutenu, encouragé, valorisé, y compris financièrement. Et donc, nous avons supprimé le RSA Activité et mis en place cette nouvelle prime, la prime d'activité qui, dès le premier mois, a concerné un million et demi de foyers. Il y avait en décembre 750 000 familles qui recevaient le RSA Activité. En janvier, un million et demi de familles reçoivent la prime d'activité. On a donc, en un mois, doublé le nombre de bénéficiaires de la prime, ou de l'équivalent de la prime d'activité. Et mon objectif, c'est qu'avant l'été, il y ait 500 000 familles de plus, 2 millions de familles qui puissent percevoir cette prime d'activité. Ça représente un surcoût supplémentaire important ? Non, nous verrons. En tout cas, l'objectif, pour la fin de l'année, c'était 2 millions. Donc, si on y arrive au milieu de l'année, ce serait encore mieux. Et tous ceux qui pourront prétendre à la prime d'activité, je le rappelle, si vous êtes une personne seule, que vous avez plus de 18 ans et que vous gagnez moins de 1 500 euros, vous êtes peut-être concerné. Les seuils sont plus élevés si vous êtes mariés avec des enfants. L'idée, c'est de donner plus de pouvoir d'achat. C'est plus de pouvoir d'achat. Ce qui est reproché à ce gouvernement de ne pas l'avoir fait depuis 2012. Mais c'est plus de pouvoir d'achat. C'est ce que vous compensez aujourd'hui. C'est plus de pouvoir d'achat qui est apporté à des gens qui travaillent et qui ont des revenus modestes, qui travaillent parfois dur, à temps plein ou à temps partiel, et qui ont des revenus, encore une fois, pour une personne seule, jusqu'à 1 500 euros par mois. Et c'est très simple. 98% des demandes, d'ailleurs, ont été faites en ligne sur le site de la CAF. Et j'invite notamment les jeunes qui, pour la première fois, peuvent bénéficier de cette prime, puisque jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas droit au RSA Activité et ils n'avaient droit à rien, en réalité. Un jeune de plus de 18 ans, dès lors qu'il travaille, il a droit à la prime. Ils sont 225 000 de plus de 18 et 25 ans à l'avoir déjà touché. Et j'appelle les autres à aller se renseigner. On vous sente très à l'aise dans vos dossiers, ce qui est normal. Est-ce que vous êtes content d'être resté ministre de la Santé ? Vous n'auriez pas souhaité bouger à l'occasion de ce remaniement ? Vous savez, les remaniements, ça a un temps. Le remaniement, c'était il y a 10 jours. Maintenant, on est reparti pour une séquence de travail. Et moi, je vais vous dire ma fierté d'être à ce ministère. Parce que je suis une femme de gauche. Non, mais plutôt sur le remaniement. Ségolène Royal, par exemple, a confié que François Hollande lui avait proposé le ministère des Affaires étrangères. Bon, après, il a finalement choisi Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous, François Hollande, vous a proposé un changement ? Il y a le temps des remaniements. Il y a le temps du travail. Et se dire que l'on aurait pu faire autre chose ne veut absolument pas indiquer qu'on n'est pas heureux du ministère, que l'on a la fierté. Surtout la fierté d'assumer. Mais est-ce que d'autres ministères vous intéressez ? La défense, par exemple. Vous êtes une experte en la matière, on le sait. On ne va pas faire des nœuds pendant 10 minutes sur un remaniement. On a l'impression que vous êtes une bonne élève de ce gouvernement. Et donc, vous n'avez pas été promue quand d'autres l'ont été. Et d'ailleurs, vous avez même perdu une partie de votre portefeuille, le droit des femmes, qui a été attribué à une autre ministre. On s'interroge. On se dit, Marisol Touraine essaye de faire de son mieux. Elle se retrouve face à des oppositions fortes. Et elle n'est pas promue. C'est un très beau ministère, un très grand ministère. Et notamment pour une femme de gauche, que de porter du progrès social, de l'amélioration dans la vie quotidienne, des améliorations pour les hommes et pour les femmes. Et vous savez, je n'avais pas attendu d'être ministre en charge des droits des femmes pour faire en sorte que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, soit facilitée et améliorée. Et je continuerai parce que je suis féministe et les droits des femmes, c'est évidemment... Vous êtes féministe. D'ailleurs, la parité de ce gouvernement vous satisfait ? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu une parité qui n'est pas très paritaire. C'est-à-dire qu'on a des petits ministères qui sont accordés aux femmes. Il n'y a pas de femmes à des postes régaliens. C'était le cas de Christiane Taubira depuis son départ. Ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Il y a un gouvernement qui est paritaire. Et je trouve toujours étonnant que l'on dise que l'éducation, c'est absolument essentiel pour l'avenir de notre société. Que nous ne pouvons pas envisager le XXIe siècle sans parler d'écologie. Et que le progrès social doit être une priorité de la gauche. Et qu'on considère que ce gouvernement... Ce n'est pas traditionnellement régalien. Peut-être pas traditionnellement régalien, mais il se trouve que vous avez trois femmes en charge de trois priorités absolument fondamentales pour ce gouvernement. Ce remaniement, il a un peu fait pchit dans l'opinion. Peut-être à cause d'un problème de lisibilité. Il y a beaucoup dans les sondages aussi. Voilà, absolument. On y fait entrer, par exemple, Emmanuel Coste qui était contre, en tout cas, la déchéance de nationalité. Qui est contre l'ouverture d'un nouvel aéroport à côté de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. On fait en même temps entrer Jean-Marc Ayrault qui en est l'un des principaux zélateurs. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté de vouloir accueillir tout le monde mais au prix d'une confusion qui est un reproche qu'on fait souvent à François Hollande ? Quelle confusion ? La ligne, elle est celle du président de la République. Et le rassemblement est un bel objectif. Moi, je suis heureuse que des écologistes soient entrées à ce gouvernement parce que ce gouvernement a déjà un très beau bilan en matière d'environnement, d'écologie, avec la COP 21, avec la loi sur la transition écologique. C'est une priorité du président de la République et donc il est normal qu'il y ait des écologistes au gouvernement. Ce qui n'était pas normal, c'est qu'il n'y en avait pas eu. Ce n'est pas l'Europe écologique qui a rejoint le gouvernement. Mais il y a des écologistes. C'est un bricolage. Ils apportent une sensibilité, ils apportent des préoccupations qui sont différentes de celles des socialistes et moi, je m'en réjouis. Sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, gros sujet écologique du moment, vous avez une position, vous ? Le gouvernement, le chef du gouvernement a annoncé qu'une consultation aurait lieu. Il me paraît... Mais là, quel est le périmètre pour vous ? C'est Goenoyal parler ce matin de pas d'un seul département, de cinq départements. Là, là-dessus, honnêtement, il y a une ministre en charge de ce dossier difficile. Ce n'est pas pour que d'autres ministres viennent apporter des grains de sable à une mécanique qui est déjà assez compliquée comme ça à faire fonctionner. Donc moi, je recommande... Mais qu'est-ce que vous pensez du principe de faire appel à un référendum local qui d'ailleurs n'est pas permis puisque ce n'est pas au gouvernement de décider d'un référendum sur un sujet local, c'est aux collectivités locales, mais elles n'ont pas cette prérogative justement. Donc il y a un problème législatif. Oui. Consulter, ça ne fait jamais de mal. Donner de la force aux décisions par l'appui populaire, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, le plus vite ça ira, le mieux ce sera pour tout le monde. Donc vous, vous êtes plutôt satisfaites de ce remaniement contrairement à 70% des Français qui disent qu'ils ne le sont pas. Pour vous, il y a de la cohérence dans ce remaniement. Il y a de la cohérence et il ne m'appartient pas d'être satisfaite ou pas. Je ne suis pas très... C'est quand même un peu. Vous en faites partie. Non, mais je ne suis pas incline à l'auto-satisfaction ou à décerner au gouvernement des brevets de satisfaction. On travaille. Nous, on travaille et on travaille pour faire en sorte que les Français voient des transformations dans leur vie quotidienne. Pour travailler, il faut parfois ne pas cumuler. Alors qu'on voit Emmanuel Kos, écologiste, anciennement Europe Écologie Les Verts, pour qui le non-cumul est un vrai cheval de bataille, et bien, écoutez, elle n'a pas laissé tomber son poste de conseil régional. Elle cumule les deux. Elle dit que c'est un cumul de fonctions. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce qu'elle ne met vraiment en relation ses actes et ses principes ? Je ne sais pas s'il y a des principes particuliers du côté des écologistes. Ce qui n'est pas... Ce qui est compliqué, c'est de cumuler une fonction ministérielle avec une fonction exécutive dans une collectivité locale. Ça n'est pas son cas. Ça n'est pas son cas. Vous avouerez que les écologistes ont souvent fait la leçon aux socialistes pour qu'ils ne cumulent pas eux-mêmes le font. À elle de montrer que son action ministérielle n'est en rien entravée par cette fonction régionale et n'ayant pas de faux débats, elle aura l'occasion sûrement de s'exprimer. Vous avez l'air très satisfaite de ce remaniement. On vient de le dire, ça ne plaît pas spécialement aux Français. François Hollande s'effondre dans les sondages ces dernières semaines. L'effet des post-attentats est totalement effacé. Est-ce qu'il n'y a quand même pas l'inquiétude à bord ? Mais la préoccupation du jugement des Français, elle est là tous les jours. Encore une fois, il n'y a pas de satisfaction particulière. Un remaniement, ça n'est pas en soi un acte politique. Ça, c'est censé donner un élan. On s'en compte que pour les Français, ça n'a servi à rien. Un remaniement, c'est là pour porter des actions. Et ce sur quoi les Français jugeront, c'est sur les actions qui sont portées. Et juge sévèrement François Hollande, en tout cas. Et François Hollande a cette force, je trouve, et ce courage de dire qu'il portera jusqu'au bout les préoccupations de la France et des Français, que c'est là-dessus qu'il veut être jugé et que c'est en fonction des résultats obtenus qu'il choisira de se représenter ou pas. C'est la première fois à ma connaissance qu'un président de la République en exercice a ce courage-là qui est probablement une force. Qui pourra ne pas se représenter. Oui, qui est probablement une force parce que ça veut dire qu'il n'est pas dans les petits calculs de tous les jours. C'est peut-être aussi une faiblesse parce que jamais un président de la République n'avait été aussi faible dans les sondages. Je n'en sais rien et honnêtement il y a des présidents de la République qui avaient le sentiment d'être forts et qui le soir des résultats dans les urnes se sont révélés bien faibles. Mais vous croyez qu'il se représente de se battre la poitrine en disant je suis fort, je suis fort, comme Tarzan pour gagner les élections. Je crois qu'il vaut mieux être tenace, déterminé et présent sur la ligne d'arrivée. On appréciera la référence à Tarzan mais est-ce que vous estimez qu'il est le candidat naturel de la gauche ou pas ? Est-ce que vous souhaitez que le président de la République soit candidat ? Est-ce qu'il peut y en avoir un autre ? Le président de la République est évidemment le candidat naturel de la gauche s'il le souhaite et c'est lui qui décidera s'il souhaite se représenter ou pas. Pour ma part, s'il décide de se représenter, il est évidemment le candidat. Est-ce que vous imaginez vraiment que François Hollande puisse ne pas se représenter ? Ce ne sont pas que des paroles pour vous. Voyez-vous, l'année qui vient c'est une année de travail, gouvernemental. Et on ne va pas passer l'année à jouer au petit jeu des devinettes pour savoir ira, ira pas. Est-ce que primaire, pas primaire ? Franchement, moi je crois que les Français attendent autre chose de nous et en particulier du gouvernement. Ils attendent de nous que nous travaillions de façon résolue et l'année 2016 doit être tout entière consacrée à ce travail. Alors nous allons faire une pause de quelques minutes pour le flash d'informations et puis on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour ce grand jury auquel vous êtes invité, Marisol Touraine. Nous parlerons de la primaire, notamment, vous en avez parlé, la primaire socialiste et puis de vos dossiers. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501